Musique Bonjour à tous, bienvenue dans Asphalte, nous sommes ici en plein coeur de la principauté sur la place du Casino pour vous faire découvrir encore un numéro exceptionnel, surtout restez avec nous, c'est le solaire en images. Pour démarrer ce nouveau numéro, nous continuons avec le championnat de France des rallies, coup de projecteur cette fois-ci sur la 41ème édition du Rallye du Roiard. Nous vous ferons découvrir un supercar italien, j'ai nommé la Pagani Waira, traduisée « Dieu des vents », un nom qui annonce déjà la couleur. Dans la série des supercars, nous vous dévoilerons également la Zenvo ST1, cette danoise au prix de 1000 chevaux nous promet des performances hors normes. Et à laisser ce mois-ci l'Audi S1, un modèle tant attendu dans le segment des citadines sportives, vous allez voir que la bambinette n'a pas fini de faire parler d'elle. Bonjour Gilles ! Bonjour Vanessa ! Quel plaisir de vous retrouver dans Asphalte ! Aujourd'hui, pas de trial, pas de groupe B, place du Casino plutôt discret, hein ? En effet ! Alors aujourd'hui, je vous réserve un petit modèle sportif très sympa, mais avant d'en parler, je vous propose le résumé de la 41ème édition du Rallye du Roiard, et on se retrouve juste après. C'est une nouveauté pour cette 41ème édition du Rallye du Roiard, les organisateurs se sont finalement pliés aux recommandations de la FFSA, l'épreuve a eu lieu sur deux jours au lieu de trois. Le parc fermé, quant à lui, pour le plus grand bonheur des pilotes et des spectateurs, a repris sa place en plein cœur de Rodez, pour cette cinquième manche du championnat du Beaumonde, avec 125 voitures engagées cette année. Le 41ème Rallye Aveyron-Rouergue-Midi-Pérénée a représenté un parcours de plus de 700 kilomètres, comportant dix épreuves spéciales, un plateau exceptionnel au programme. L'épreuve a débuté le vendredi en fin de matinée, et c'est Olivier Marty qui remporte toutes les spéciales du jour sans réelles difficultés. Jean-Michel Dacouna et sa DS3WRC ne sont pas loin, mais il rentre tout de même au parc à 30,5 secondes du leader. C'est Quentin Gilbert également sur sa Citroën DS3WRC qui complète le podium de cette première étape à 43,3 secondes de Marty. Julien Morin pointe à la quatrième place en fin de journée. Comme il avait annoncé, le champion de France en titre préfère préparer ses prochaines échéances mondiales. Mais malgré un rythme bien calculé, l'équipage sur sa Ford Fiesta R5 s'est fait une petite frayeur en survolant un champ de blé. Heureusement, plus de peur que de mal. Le Libanais Roger Fégali domine sa catégorie avec la Peugeot 207 S2000 devant les Porsche 911 de Patrick Royard et de Gilles Nanté. A la fin de cette première étape, Marty est intouchable. Le lendemain, Marty est toujours aux commandes de cette 41e édition. Sur des routes sèches mais sales, le pilote lyonnais signe 8 scratchs en 10 spéciales. Dans une très bonne ambiance, il s'impose devant les DS3 de Jean-Michel Dacouna et Quentin Gilbert. Je suis super ravi parce qu'en plus c'est ma première victoire au scratch. Je n'avais jamais gagné de rallye. Ça tombe ici en Aveyron, mon pays d'origine, avec tous mes partenaires locaux. Une première victoire, c'est génial. Derrière, du côté de la promotion, la fameuse spéciale de Moirazès est passée par là. Malgré un avertissement lors de la première étape, Lauskowski reste bloqué dans un champ. Un peu trop sur la défensive, Damien Deferre laisse fatalement filer Johan Rossel vers le succès. Son deuxième de la saison au camp bien important pour le pilote, rallye jeune FFSA 2014 dans l'optique du titre. Cinquième, Roger Fégali remporte le trophée Michelin devant les porches de Rouillard et de Nantais. Jean-Charles, Bobelic et Julien Vial, de retour en championnat de France des rallies sur la Ford Fiesta R5, complètent pratiquement le top 10 de ce classement général. La cérémonie de podium à Rodez conclut cette 41e édition du rallye du Rouergue. De nombreux spectateurs ont assisté à la remise des récompenses et ont été douchés par une averse venue arroser la victoire d'Olivier Marty. Gilles, encore une très belle épreuve du championnat de France. En effet, très belle bagarre. Alors, passons à notre essai aujourd'hui, l'Audi S1 que voici. Elle s'est faite attendre quand même. C'est vrai. Très joli modèle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Esthétiquement, elle est parfaite. Vraiment, dans la lignée Audi, dans la lignée des S. Tout à fait. Allez, les clés sont sur le contact, c'est à vous de jouer. A tout à l'heure, Vanessa. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une citadine polyvalente et sportive, la marque Osano étonne tout le monde en proposant une S100 dans la lignée de l'A1 Quattro et bien loin de la concurrence. La S1 se distingue de l'A1 par ses boucliers et son aileron. Tout comme les modèles S de la marque, elle reste plutôt discrète. Les initiés notent évidemment immédiatement les coques de rétroviseur chromés et les 4 sorties d'échappement perçant le diffuseur. À bord, ça va sans dire, la position de conduite est idéale. Rien ne manque pour vous rappeler qu'il s'agit d'une S1. Sur le volant, dans le contour, sur les bas de porte, le logo est bien lisible. L'habitacle est à dominante noir, un pédalier en métal et des sièges baquets lui confèrent une certaine spécificité. L'Audi S1 allie sportivité et sobriété à la fois. À l'intérieur, il se dégage une impression de sérieux typique de la marque allemande. Alors Gilles, un moteur digne de chez Audi, 230 chevaux, parfaitement aidé par cette boîte mécanique 6 rapports à étage mon cours quand même. Oui, en effet, la boîte à vitesse est particulièrement agréable sur ce modèle. Elle est très précise. Une petite course au levier peut-être légèrement longue, mais sinon, aucun reproche à lui faire. Le moteur, évidemment, on le voit, jolie sonorité, très souple, très coupleux, ce qui lui donne une polyvalence très intéressante, puisqu'à la base, nous sommes dans une petite citadine sportive. Et bon, on est vraiment là, en plein dans le S de chez Audi. Plusieurs modes de conduite aussi dans cette voiture. Oui, maintenant, comme pas mal de constructeurs, au niveau de ces petites voitures polyvalentes, il y a plusieurs modes d'utilisation du moteur, avec toujours un mode soft, on va dire, pour pouvoir rouler en ville. Et là, je crois que l'Audi propose deux modes encore, un un petit peu plus sportif et un carrément sportif. Intermédiaire, exactement. Voilà, là, par exemple, le mode dynamique est enclenché. Et au niveau des accélérations, on a également un agrément, c'est qu'on a une sonorité qui est amplifiée dans l'habitacle, ce qui apporte un agrément de conduite vraiment super sympa. La S1 reprend le 2 litres TFSI de dernière génération que l'on a pu découvrir dans les sportives les plus récentes du groupe Volkswagen, comme la Golf GTI ou bien même la grande sœur Audi S3. Dotée du système de double injection, le moteur développe ici 231 chevaux. Elle abat le 0 à 100 km heure en seulement 5,8 secondes. Sa vitesse maximale est limitée à 250 km heure, tandis que sa consommation est fixée à 7 litres au 100. À présent, vous allez découvrir du sur-mesure italien, une voiture aux lignes futuristes, j'ai nommé l'Apagani Waira, un modèle démoniaque pour asphalte. Regardez. C'est temps pour concevoir ce bolide italien qui associe le design latin et la mécanique allemande. Il faut garder à l'esprit que le monde très fermé des supercars n'est pas uniquement réservé aux poids lourds du sport automobile et que plusieurs constructeurs indépendants participent également à stimuler ce segment. C'est le cas d'Orazio Pagani, cet Argentin venu s'installer en Italie il y a 30 ans. L'homme travaille d'abord pendant quelques années chez Lamborghini pour ensuite créer sa propre voiture. Ce constructeur avoue s'être inspiré de Léonard de Vinci en associant l'art et la science avant de faire naître l'Awaira. Cette quatrième de sa production présente une carrosserie entièrement réalisée en fibre de carbone et dispose de nombreux éléments mobiles qui viennent renforcer l'appui aérodynamique. En outre, l'habitacle bénéficie d'un traitement incroyablement raffiné, mêlant habilement cuir, aluminium et carbone. Mais son atout majeur se trouve surtout dans le compartiment moteur. C'est une machine qui est faite entièrement en Italie, à Modena. La machine a différentes caractéristiques intéressantes. C'est une voiture qui est fabriquée en Italie, à Modena. Elle a des caractéristiques intéressantes, surtout de la partie mécanique avec un moteur très puissant, celui de la Mercedes AMG. C'est un biturbo qui développe 730 chevaux. Mais à part les caractéristiques mécaniques, cette voiture est surtout très exclusive. Elle est entièrement faite à la main pour nos clients. C'est comme du sur-mesure. Elle peut être personnalisée selon les goûts des acheteurs, des couleurs, à l'intérieur, aux options que nous pouvons décider ensemble. C'est une voiture qui est unique. La clientèle Pagani possède une certaine philosophie. Si les acquéreurs choisissent cette firme, c'est parce qu'ils désirent une voiture différente des autres, entièrement personnalisée. Il s'agit alors de construire un produit sur-mesure aux clients qui souhaitent transformer leur rêve en réalité. Cette voiture est achetée par des clients qui sont vraiment des connaisseurs de l'automobile. Ils connaissent déjà la majeure partie de nos modèles. Ils veulent un bolide à série limité, quelque chose de vraiment exclusif, puisque nous produisons seulement 30 voitures par an. C'est donc un véhicule très difficile à avoir dans sa collection. Il s'agit d'un client qui aime l'exclusivité, qui apprécie les belles choses italiennes. Mais ne vous y trompez pas, l'exclusivité a un prix. En effet, la Waira est vendue plus de 2 millions d'euros par le constructeur. Une facture qui, chez Pagani, peut facilement grimper en piochant dans un catalogue d'options parfois extravagantes. Le Pagani Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Difficile de douter de la marque Osano, la transmission est intégrale, ce qui lui confère évidemment une motricité optimale. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. T найти parti. C'est parti. C'était parti. Allez, Gilles. En conclusion, qu'avez-vous pensée de cette Audi S1 ? Vanessa, j'ai été totalement bluffé. Moi qui aime beaucoup ce genre de petites voitures, cette catégorie, donc citadine sportive pour avoir apprécié tout ce qui était Clio, DS3, etc. qu'on a pu essayer tout au long de nos émissions là Audi a sorti son modèle, c'est vrai, en dernier, donc en théorie on doit être toujours un petit peu mieux mais là vraiment, la barre est très haute puisque le moteur est exceptionnel, il ne souffre d'aucune critique et le châssis vraiment hyper efficace fantastique, j'ai beaucoup aimé pour dire quelque chose de négatif on va dire, allez, en utilisation vraiment extrême au niveau du freinage quand on sollicite les freins, on peut trouver une petite perte d'efficacité à chaud mais qui n'est pas évidemment très pénalisante et au niveau du confort on n'a rien sans rien donc elle est efficace elle vire à plat, elle est précise donc du coup, elle est un petit peu moins confortable dans une utilisation de tous les jours Écoutez, c'est sur ces mots qu'on va conclure cette émission merci Gilles en tout cas c'est toujours un réel plaisir de faire un essai avec vous on se dit à la prochaine Pour moi aussi, merci Vanessa A bientôt A bientôt La S1 est restylée mais reflète toujours un modèle typiquement Audi une ligne épurée et une puissance inédite sont au rendez-vous Dès le premier coup d'oeil vous saurez que l'Audi S1 redéfinit les normes une petite citadine qui affirme son caractère de grande sportive Après des mois d'attente et de spéculation la marque aux anneaux révèle enfin sa petite bombe qui devient dès à présent la plus puissante de ce segment Asphalte c'est terminé mais on se voit le mois prochain pour encore plus d'actualités automobiles A très vite